C'est un album qui a été réalisé par un coach qui a été réalisé. C'est un album qui a été réalisé par une chaîne de MTM. Ensuite, on a travaillé ensemble sur l'album de MTM. On a fait un format de gold. On a sorti deux singles avec Zorzi, L'Ordco City. Ensuite, j'ai sorti, par la suite, encore un autre album qui s'appelait « Sexte de l'Anse Rapevue ». Après, un troisième qui s'appelait « Eclipse » avec un titre qui s'appelait « Le Prospect » dedans, que j'avais fait sur… On m'avait invité à le faire dans Urban Peace, le premier d'Anse Rapevue. Ça avait été un bon succès, ce morceau dans cet album. Ensuite, j'ai sorti un quatrième album un peu plus tard parce que j'ai eu une période où on ne m'a plus entendu. J'avais des soucis avec ma maison de disques, donc j'ai perdu quatre ans. Ça a été presque fatal pour moi. Et c'était de quelle année à quelle année, justement ? Ça a été de 2002 à 2006. On va dire 2003 à 2006. Trois tiges. Jusqu'à ce que mon album sorte. Mais entre temps, j'avais fait le single de Taxi 3 avec Humphrey. Donc ça, c'était cool. Après, j'ai sorti mon album « Pièces maîtresses ». C'était mon quatrième album. Et après, j'ai sorti « Sexe du Lance Rapevue » volume 2. Donc cinq albums avec pas mal de featurismes dans ma carrière, pas mal de compilations, de bandes originales de films et beaucoup de concerts aussi. Et voilà quoi. Aujourd'hui, 2 avril 2012, si Dieu veut, sort ma Flexstep 93.8. La sexe. La sexe. Flex. 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 Flexstep. Ok. Je ne serai pas là. La salle. Consciable. Consciable. Il y a la salle qui a le sur Closers. Non, parce que non, non. C'est pas qui m'a dit « Mon. On est prêt à tout ». Non, 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 non. Je le sais, je le sais. Aujourd'hui le rap il est très beau dans le sens que juste tu regardes autour de toi c'est tellement devenu banal aujourd'hui une cachette, une paire de Jordan, un jeune qui s'habille, qui a survécu adidas, tout ça c'est des codes qui avant faisaient partie du rap aujourd'hui c'est démocratisé pour te prouver à quel point ça a tellement évolué qu'il y a du rap pas partout à la télé mais on a accès à certains médias qu'avant on n'avait pas l'opportunité, il y a internet donc ça s'est propagé encore plus donc l'évolution est bonne dans la diffusion, elle est bonne dans l'exposition pas trop en France encore on va dire, c'est encore un peu timide même si on est là mais c'est encore un peu timide mais voilà au niveau de tout ça je trouve que c'est bien après au niveau artistique je trouve que ça tourne un peu en rond que dès qu'il y a une influence tout le monde s'engouffre dedans et il n'y a plus trop de place à la créativité et l'originalité comment ? et l'originalité aussi oui l'originalité bien sûr puisque la créativité, l'originalité enfin je trouve qu'il n'y a pas assez de diversité dans le rap français je trouve que par rapport à avant il y avait des groupes qui rappaient sur ça, d'autres sur ça, des thèmes sur ci c'était beaucoup plus varié tu vois et aujourd'hui je trouve qu'il y a un style tu vois ça c'est le style imposé, tout le monde doit rapper comme ça tout le monde doit avoir le même style de son ça me dit c'est un petit peu bête je trouve c'était plus pour le fric, hip hop de luxe à 502 le suite ils m'ont aveuglé par des avantages qui m'ont déréglé m'ont rendu cinglé, contre un mur m'épinglé certains voulaient m'étrangler, ça n'a pas tardé le 20 mars 97, ça a bardé les mêmes soi-disant amis dévoués pour être près de moi étaient loin de moi lorsque je criais, aidez-moi ! je suis un entertainment moi, je suis un amuseur moi je suis là pour faire le spectacle pour les gens c'est à dire, je veux qu'ils kiffent sur mes sons tu vois, qu'ils prennent du plaisir avant tout même s'il faut écouter, même si le rap c'est un message mais moi j'ai choisi la forme plutôt que le fond donc c'est pour ça que c'est ce que je mets en avant ok, donc dans ma forme et dans ce que je vais faire il faut que je sois le plus sincère possible pour que de n'importe quel âge on puisse écouter apprécier ce que je fais pour moi c'est la seule technique c'est d'être honnête dans ce que tu fais après les jeunes, je pense que si on leur fait écouter aussi ils tombent dessus, de même ils écoutent ils voient, si le mec pose un peu comme ce qu'ils écoutent c'est les placements, le flow, c'est à peu près ça après ils se disent bon, ok ça rappe quoi j'essaye pas d'être le rappeur préféré mais au moins ils sachent que ce style de rap là il est bon aussi quoi ok alors funkyflex ta veut te dit 57live.fr clique et laisse toi faire tu connais la vibe pour te satisfaire peace ça va je suis mis messe avec moi je suis là qui c'est c'est ce c'est cette c'est il tout Sous-titrage ST' 501